Sous-titrage Société Radio-Canada Coucou Alison. Salut. Salut. Ça faisait longtemps que je ne s'étais pas retrouvée ici. Elle est où Vanessa ? Tu vois Vanessa quelque part là ? Chloé ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Vous me souvenez la toute dernière fois où on était ici. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Faut que je ne sais pas. Tu en penses quoi ? Hein ? Quoi ? Oh mince ! Je suis à la bourre là. Il faut que je révise. En plus avec cette conne qui me sert de sœur, elle a toujours de meilleure note que moi. bonjour avant de voir les copies je vais vous présenter la nouvelle on a une nouvelle élève Vanessa Roque merci de lui réserver le meilleur accueil bonjour en ce qui concerne les copies il y a encore beaucoup de travail mais il y a du mieux donc je vous encourage à poursuivre sur cette lancée Emma doit se mettre au travail j'en ai marre j'ai eu 5 sur 20 vous vous rendez pas compte c'est la pire note de ma vie j'ai jamais pire que ça enfin j'ai toujours eu des bonnes notes je comprends pas ce qui se passe ça c'est à cause de ma soeur cette rivalité qui est entre nous j'en peux plus bon les filles on se parle plus tard et bien depuis ce jour là tout a basculé j'ai voulu ressentir savoir expérimenter vous comprenez je ne vous en ai pas parlé j'avais trop honte quand j'ai vu tony mon coeur a chavéré excuse moi tu es chloé c'est ça oui ouais tu es la copine allison ouais on est dans la même classe aussi oui ça je savais dis moi il paraît que tu es super bonne en histoire et bon j'ai besoin d'aide pour le devoir remettre et bon je me suis dit que tu serais peut-être d'accord pour venir bosser ça avec moi j'étais tellement heureuse mon corps réagissait je sentais non 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 vous voulez savoir il va n'essa après la visite allalala non 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 Je crois qu'il est l'heure, non ? Mon père vient de te chercher assez tôt, donc... Il est. Moi, embrasser une fille ? Jamais ! Qu'est-ce qui pouvait bien m'arriver ? Je ne me sentais pas comme d'habitude, j'avais besoin de savoir, de comprendre ce truc d'un changement. Vanessa a compris ma réaction et elle m'a pardonné. On est donc allé faire un tour. Je devenais accro-elle, j'étais comme envoûtée, j'étais comme les gars qui étaient tout le temps après moi. Désolée, mais elle est fréquente toi, elle est fréquente toi. Non ! Je ne devinerai jamais du sort. Tu t'appelles comment ? C'était une sensation nouvelle, une douce sensation de liberté. Le soir, je suis donc allée la rejoindre. Emma, oh, Emma, Emma Léville, oh, Emma, Emma, Emma. Je ne sais même pas comment je suis rentrée chez moi. Emma, salut ! Eh bien, vous avez déjà commencé sans moi ? Ah oui, oui. Vous savez, tout se renappré la route tout à l'heure. J'imagine, vous êtes bien le pensé. La petite nouvelle va rouler ! Allez, passe sur la pochette. Je commençais vraiment à les aimer. Je me sentais libérée. Allez, tiens le foot. Attends, attends, c'est quoi ça ? De l'homme qu'elle a ? De l'homme qu'elle a ? Attends, du papier à où ? C'est lui qui a tout donné. Non, non, je ne vais pas savoir. Attends, attends, attends. C'est elle, ce n'est pas de moi. Non, je ne vais pas savoir. Je te dis. De l'homme qu'elle a de l'homme. Non, 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 non. Oh, c'est pas moi. Non, mais c'est pas moi. Non, mais c'est pas lui, là. Non. Toi, au poste de police. Mais, pourquoi tu ne nous en as pas parlé, en fait ? Ben, tout comme toi, tu ne nous as pas parlé de tes affaires avec Vanessa et tout comme Chloé ne nous a pas parlé de ses pulsions. Ouais, c'est vrai. On aurait dû en parler. J'aurais pas dit. Moi aussi. Non.